Dans ce sujet, je vais vous expliquer ce que sont les molécules. Vous le savez, normalement, il y a plusieurs types d'atomes et ils sont modélisés par différentes couleurs. Cependant, la plupart des atomes ne restent pas seuls. Ils ont tendance à s'assembler avec d'autres. Ces assemblages portent un nom, les molécules. Mais alors, comment ces molécules se forment-elles ? Faisons tout d'abord un rappel. Nous avons vu que chaque atome possède un noyau constitué de protons et de neutrons et également d'électrons qui tournent autour. Dans ce sujet, nous allons simplifier les orbites des électrons. En plus, nous allons prendre que six colonnes du tableau périodique des éléments. Vous allez comprendre pourquoi. Revenons à la question. Si les atomes ne restent pas seuls, c'est à cause du nombre d'électrons. Chaque élément veut avoir un nombre précis d'électrons sur leur dernière orbite. Il y a un seul groupe d'éléments qui ont la quantité requise. Il s'agit des gaz nobles sur la dix-huitième colonne. Ils sont six au total. Vous constatez que l'hélium a deux électrons. C'est le seul élément qui obéit à la règle suivante. La règle du dué. C'est-à-dire que ces atomes voisins, hydrogène, lithium et beryllium, veulent avoir deux électrons sur leur orbite. Voici un exemple. L'atome d'hydrogène n'a qu'un électron. Il a besoin du deuxième. Voilà un autre hydrogène où il manque un électron également. Dans ce cas-là, les deux atomes vont se rencontrer. Leurs électrons sont mis en commun. Regardez bien. Cet hydrogène a deux électrons sur leur orbite désormais. Et l'autre a aussi deux électrons. Ces deux atomes sont liés et forment une molécule, le dihydrogène. Dit pour deux. Et elle s'écrit H2. Voyons maintenant les cinq autres gaz rares. Ils sont tous huit électrons sur leur dernière orbite. Ils obéissent à une règle similaire. La règle de l'octet. Les atomes des colonnes précédentes et suivantes veulent donc avoir ces huit électrons. Voilà un exemple. C'est un atome d'oxygène. Il y a six électrons sur la dernière orbite. Et en voici un autre, identique. Il leur manque deux électrons chacun. Ils vont donc se lier pour partager deux électrons. La molécule ainsi formée est le dioxygène. Et elle s'écrit O2. Un autre exemple pour montrer l'importance de la règle de l'octet. Voici un atome de sodium et un atome de chlore. L'un a un électron en trop et l'autre en cherche un. Ils se rencontrent et échangent cet électron. La molécule ainsi formée s'appelle chlorure de sodium. N-A-C-L. Voilà, vous savez comment les molécules se forment. Hum, une petite minute. Les trois exemples qu'on a vus sont des molécules composées de deux atomes. On dit qu'elles sont diatomiques. Mais ce n'est pas une obligation. Une molécule peut très bien avoir trois atomes, quatre, cinq, six, etc. Faisons un dernier exemple. Voici un atome d'azote avec cinq électrons. Et voici trois atomes d'hydrogène. L'azote manque trois électrons. Chaque hydrogène va en partager un. Au final, on obtient cette molécule. NH3. C'est tout pour le moment. Vous allez apprendre qu'il existe une quantité innombrable de molécules. Voici une liste de molécules. Il est recommandé de les mémoriser car elles ont des propriétés que nous verrons ultérieurement. En plus, ils n'ont pas la même apparence visuellement. Certaines se comportent comme des gaz. D'autres comme des liquides. Et les restantes comme des solides. Mais pourquoi se comportent-elles différemment ? Nous découvrirons cela dans un autre sujet. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous étudiez la chimie, essayez de répondre à ces questions en faisant pause. Réfléchissez, puis appuyez sur lecture. A la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada